La parole est à monsieur Olivier Falorni pour le groupe radical républicain, démocrate et progressiste. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Lois, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues, nous en venons maintenant dans le cadre de la journée réservée au groupe UDI à la proposition de loi visant à assurer le respect du principe de liberté du commerce et de l'industrie dans les contrats de groupement d'intérêt économique et à interdire toute clause obligeant les commerces à ouvrir les dimanches et les jours fériés. L'article unique de la présente proposition de loi vise à compléter l'article L.251.8 du Code de commerce relatif au contrat des groupements d'intérêt économique en inscrivant expressément, lorsque l'objet de ces contrats est commercial, le respect du principe de liberté du commerce et de l'industrie. Les contrats de groupement d'intérêt économique concernent notamment les contrats des commerces présents dans les galeries commerciales des grands supermarchés. La nouvelle rédaction, telle qu'issue des travaux de la Commission des Lois, précise qu'est réputée non écrite toute clause stipulant pour les sociétés commerciales parties au contrat une obligation d'ouverture de leurs commerces et l'exercice de leurs activités le dimanche ou les jours fériés. Cette proposition de loi présentée par le groupe UDI est le résultat de deux événements. D'une part, le vote de la loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron, qui a octroyé au commerce un nombre de jours d'ouverture dominicale et fériés supplémentaires, ceci étant porté de 5 à 12 jours par an, et d'autre part l'affaire de l'été 2016 du centre commercial du Grand Var à la Vallée du Var. En effet, dans ce centre commercial, 12 commerces s'étaient vus appliquer de fortes pénalités financières par leur groupement d'intérêt économique, allant jusqu'à 186 000 euros pour une brasserie, après que ceux-ci aient refusé d'ouvrir leur enseigne le 14 juillet pour cause d'une absence de marché suffisante. Le supermarché avait ensuite fait marche arrière en réduisant le montant des pénalités financières demandées avant de se rétracter complètement en annulant toutes les pénalités demandées. Si nous comprenons la difficulté pour les petits commerces des grandes galeries commerciales de faire face à une décision de leur GIE, d'ouvrir un dimanche ou un jour férié, nous nous étonnons du dépôt de cette proposition de loi. En effet, vous l'avez rappelé vous-même, monsieur le rapporteur, une convention collective peut permettre aux salariés de commerce appartenant à un GIE de s'opposer à l'obligation qui leur est faite d'ouvrir un dimanche ou un jour férié. Mais encore, le droit commun actuel permet à tous les commerçants partis au contre de GIE de s'opposer à ces clauses abusives en recourant au juge de droit commun afin de les dénoncer. En outre, le principe de liberté du commerce et de l'industrie, tout comme le principe de liberté contractuelle, ont valeur constitutionnelle et seul un motif d'intérêt général suffisant peut justifier de porter atteinte au second. Or, ce motif d'intérêt général ne semble pas justifié et risque d'être sanctionné par le Conseil constitutionnel. Ainsi, parce que cette proposition de loi ne nous paraît ni nécessaire ni adéquate en raison de l'état du droit positif et qu'il ne semble donc pas pertinent d'allonger le débat sur ce point, le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste ne soutiendra pas ce texte. Je vous en remercie. Merci beaucoup, M. Falorni.